Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide pour vous montrer des images de deux events auxquels j'ai assisté cette semaine ce jeudi à Paris. Un des deux events qui étaient pour Kiabi, il fallait absolument que vous en parle rapidement parce qu'en fait ils ont ouvert un pop-up store qui est ouvert uniquement jusqu'au 19 septembre donc c'était plutôt urgent, on est déjà le 13, il fallait absolument que vous en parle rapidement. Par contre le premier event auquel j'ai assisté c'est celui d'Etsi donc la marque, la plateforme de créateurs qui présentait son showroom de Noël, ça c'est moins urgent mais je vais quand même vous en parler d'ici une semaine ou deux. Alors le premier event donc c'était pour Etsi où Etsi a présenté sa sélection en rapport avec Noël de création, celle des déco, des bijoux etc. Il y avait toute une sélection qui était sur des tables ainsi qu'un sapin de Noël avec des créations mais il y avait surtout, c'était surtout l'occasion pour la marque de mettre en avant quelques créateurs, il y en avait huit ou neuf qui présentaient des créations qui n'avaient rien à voir avec Noël et ce qui était amusant c'était qu'une majorité était quand même des jeunes créateurs qui n'étaient sur la plateforme que depuis quelques mois ou qui avaient créé leur marque depuis à peine un an, un an et demi et c'était intéressant de découvrir des nouvelles choses. J'ai vraiment eu des coups de cœur pour certaines de ces créations notamment les créations en décorations sous, comment on dit, sous verre ou sous bulles d'origami, c'était vraiment super sympa et original et aussi vous allez le voir dans les images les bijoux en noir fait à partir de noix et voilà ça c'était cool aussi. Il y avait aussi d'autres bijoux, il y avait des peluches, des doudous, de la maroquinerie et aussi du tissage en laine, la décoration tissée et voilà ce showroom était vraiment sympa et je ne savais pas comme m'attendre avant d'aller à cet événement, je pensais que ce serait essentiellement un truc axé sur noël, entièrement sur noël et finalement non. Si ça avait été axé sur noël moi je vous en aurais pas parlé maintenant parce que en septembre je trouve que franchement il est trop tôt pour vous parler des électrons de noël même si c'est vrai qu'en tant que blogueuse on commence déjà à recevoir les CP sur noël mais c'est vraiment trop tôt mais au final comme c'est pas essentiellement axé sur le thème de noël, plutôt mais plutôt sur les créateurs qui étaient là pour présenter leurs nouvelles créations, je pense que je vais vous en parler d'ici une semaine ou deux, j'ai d'ailleurs déjà trié toutes les photos, elles sont sur ma page facebook dans un album qui s'appelle Etsy, Etsy Christmas showroom voilà si vous voulez aller voir par curiosité, en tout cas c'est très sympa je vous en reparle très bientôt le deuxième event c'était pour Kiabi et donc je vous disais c'était plutôt urgent parce que Kiabi au vert son pop-up store à Paris dans le Marais derrière VHV jusqu'au 19 septembre, aujourd'hui je fais la vidéo, on est le 13 septembre donc c'est encore ouvert 6 jours, si vous voulez y aller faut pas du tout traîner, alors à l'intérieur vous trouverez des vêtements hommes, femmes et enfants, il y a aussi un peu de déco pour la chambre de bébé et niveau grande taille c'est un peu le désert parce qu'il y avait uniquement le corner de Stéphanie Zwicky qui a co-créé une collection capsule de chaussures et d'accessoires c'est à dire qu'il y a plusieurs paires de chaussures, il y a une botte basse, un escarpin, une botte haute avec un mollet large un petit sac et deux colliers, je pense que j'ai oublié une chose mais je ne sais plus enfin soit vous pouvez aller voir là-bas si vous êtes intéressé et bien sûr c'est pas cher je suis assez contente d'avoir pu les toucher et les voir parce que ici comme vous savez en Belgique il n'y a pas de quihabit enfin il n'y en a plus et je n'avais pas l'occasion donc de les voir avant, j'ai été agréablement surprise mais au niveau du reste en grande taille il n'y avait rien de grand chose, il y avait juste un pull en 46-48 mais c'est tout par contre et ça c'est ce qui m'a le plus plu dans ce pop-up store c'est les créations, les vêtements pour enfants il y avait beaucoup aussi bien au rez-de-chaussée qu'au premier étage et ça donne presque envie de faire un enfant parce que tout est coloré, tout n'est pas cher en plus, il y a des designs sympas et franchement il y a beaucoup de choix aussi bien pour les petits garçons que les petites filles et c'est vraiment hyper chouette comme je vous disais ça donne presque envie de faire un enfant juste pour l'habiller avec ça et je pense que si vous êtes vraiment intéressés, si vous avez des enfants, si vous êtes intéressés par la marque, tout ce qui est coloré etc c'est vraiment, vous devez vraiment aller voir là-bas ce qu'ils proposent à cet event aussi en dehors des vêtements bien sûr, il y avait assez bien de monde il y avait aussi comme espèce de petite animation, il y avait de la musique il y avait des petites fourrées à boire bien sûr, il y avait un atelier, maquillage il y avait un photobus où j'ai montré les photos qu'on a apprises avec les autres filles sur mon Instagram, mon Instagram c'est mon compte c'est Nethynor donc ça j'ai déjà montré, j'ai aussi recroisé certaines blogueuses notamment les deux autres ambassadrices Soa Soa, Audrey et Ananis il y avait aussi Nala Misaki, j'ai recroisé Princesse Pia, j'ai revu aussi Sophie d'Alerte à Liège j'ai rencontré Laura Lafrosis qui est très sympa et voilà, c'était une super journée aussi bien pour l'Event Etsy où j'ai vraiment des gros coups de coeur pour certaines créations et créateurs trop sympas comme je disais et qui habillent pour ce pop-up store très chouette, hyper coloré et qui est en plus original parce que il y avait, j'ai pas fait ces animations là mais par exemple il y a un truc qui bouge sur la devanture du magasin où il faut faire un truc avec son GSM ou je sais pas quoi à l'intérieur il y a aussi un truc avec un masque et tout et ça avait l'air plutôt sympa mais il y avait un peu beaucoup de monde et finalement j'ai pas testé et voilà et en fin de journée je suis même repartie dans un pousse-pousse et j'étais jamais montré dans un petit pousse-pousse comme ça un truc conduit par un vélo qui m'a raccompagné jusque à l'arrêt de métro le plus proche donc c'était une super journée je suis très contente d'avoir assisté aux deux events je suis très contente d'avoir revu certaines personnes et rencontré d'autres et voilà, super journée merci de m'avoir invité aussi bien Kyabi que Etsy maintenant je vais vous montrer quelques petites images de ces deux events alors le Etsy, j'ai décidé plutôt de prendre des photos donc que je vous posterai bientôt, je vous le répète encore une fois ça donne beaucoup mieux en photo et vous pouvez aller voir sur ma page Facebook si vous voulez voir ce que j'ai déjà appris, posté là-bas par contre Kyabi avait beaucoup de gens et c'était plutôt petit du coup j'ai pas su prendre des grandes choses en photo j'ai pris surtout des vêtements enfants au final et niveau vidéo, au final je vois que c'est un peu sombre du coup je ne sais pas si ça va bien donner quand j'aurai tout monté mais j'espère que vous pourrez vous rendre compte vous rendre compte de l'ambiance et de ce qu'on peut trouver là-bas dans cette petite boutique éphémère qui est donc ouverte jusqu'au 19 septembre pour Kyabi je poste aujourd'hui les photos sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous poste cette vidéo aussi aujourd'hui j'espère qu'avec les deux ça ira, vous pourrez bien tout voir et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira je vous dis à bientôt, salut ! c'est parti 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 !